de précision par rapport aux questions. La première des choses par rapport aux éléments de langage, pour que vous puissiez traiter là-dessus, la coalition John n'est pas une coalition de continuité. Il l'a dit et répété. On est pour une autre chose. On parle même de rupture, parce qu'on n'est pas une coalition de projets, on a une coalition de réformes. C'est un élément que vous devez porter. Deuxièmement, quand on parle de transition école-université, c'est parce qu'on veut récupérer des jeunes qui quittent le collège sans accéder au lycée, pour avoir des écoles de formation à des métiers. On veut aussi récupérer des élèves qui n'ont pas le bac, ou bien qui ont le bac, mais qui ne peuvent pas accéder à l'université, dans des écoles de formation. C'est là qu'on parle de grandes écoles. Parce que dans la coalition John, sa vision, c'est d'avoir des métiers. Il n'y a pas un problème d'emploi au Sénégal, c'est un problème de métier. Et mon frère Sérine Boup disait qu'on a un problème de qualification. Donc c'est ça le plus important. Deuxième chose, le problème des jeunes et des femmes, c'est lié. Et Noïn a bien raison de dire qu'on n'est pas dans le sectoriel. L'État gère le global et tout le monde s'y intègre. Quand on parle d'éducation, la femme est dedans. Quand on parle d'emploi, la femme est dedans. Quand on parle de mobilité, de gratuité, la femme est dedans. Donc tout ce qu'on va mettre, c'est pour les jeunes et les femmes, donc pour le Sénégalais au sens large. Et pour venir à la question État, liée à la réforme de la justice, c'est très important parce que ce pays, on parle de réconciliation, c'est par rapport à tout ça le problème de la justice. Le président Mohamed Bounaf de l'Adioun a décidé pour amoindrir les pouvoirs du président de la République de ne plus être président du Conseil supérieur de la magistrature et de retirer son ministre Garde des Sceaux dans le bureau du Conseil supérieur de la magistrature. Un. Deuxièmement, revoir la garde à vue. Parce que dans ce pays-là, pour un rien, tu es arrêté. Sur une simple accusation, on voudrait aller vers autre chose que ça. La réforme permettra de consacrer la liberté et que la récession soit l'exception. Deuxièmement, dépeupler les lieux d'incarcération et de détention. C'est les MAC, maisons d'arrêt et de correction. En construisant de nouvelles, mais aussi en les réformant pour les adapter au contexte de 2024 et plus. Troisièmement, poser des sanctions supplétives. C'est-à-dire la récession et l'emprisonnement peuvent être changés par des travaux d'utilité publique, surtout pour des larcins, ainsi de suite. Pour finir, sur la réforme foncière. Vous savez très bien que je parle sous le contrôle du ministre, ancien ministre du Tourisme, en 2024, on va fêter les 60 ans de la loi sur le domaine national. De 1964. Il est temps de faire un point là-dessus. Pour aller voir comment donner aux pouvoirs locaux, les collectivités locales, plus de pouvoirs, parce que le président l'a bien su, et Munoï l'a expliqué, on est à une fausse décentralisation. On a décentralisé des compétences sans donner des moyens. C'est pourquoi l'État doit soit accepter d'être une décentralisation totale, ou bien reprendre ses propres prérogatives et dérouler en tant que telles. Et laisser de petits moyens, de petites compétences, aux collectivités locales. Et c'est par là que je vais finir. Parce qu'on a pris la décentralisation de 82 en France. Mais à l'époque, la France était déjà bien assise. C'est l'État qui a construit toute la France. Donc l'État doit parfois aussi reprendre ses prérogatives. Les routes, les maires, ils ne peuvent pas. Les ponts, les maires, ils ne peuvent pas. Il a été maire. Comment la mairie de Pire peut construire un viaduc ? Tu as une pire. Ou bien tout bas dans la rue aussi. On rêve de ça. Mais quelle collectivité peut-être ? Personne, c'est seul l'État qui peut. Entre autres. Donc c'est des réformes-là qu'on est en train de réfléchir. Et je pense que, comme il l'a dit le ministre, la maire, vous le savez vous-même, le meilleur programme de ce pays-là pour 2024, 2029, 2029 au-delà, c'est le programme de John. Parce qu'on va vers l'emploi. Et c'est l'industrie qui donne l'emploi. Et le spécialiste industrie des candidats-là, c'est lui, directeur de l'industrie au Sénégal, représentant PI du Sénégal à Alger, à l'ONUDI, et représentant de l'Afrique, ONUDI à Vienne. Qui a ce profil ? Personne. Cinq ans Premier ministre, qui connaît tous les rouages de l'État, toutes les problématiques. Qui a ce profil ? Personne. Donc ne jouons pas le jeu. Soyons sérieux. On va vers du sérieux. Et il faut donner ce pays à des gens sérieux, à des gens sachants, à des gens honnêtes. Tous ceux qui sont là, qui l'entourent, sont des gens honnêtes. Ce sont des gens compétents. Nous savons qu'ils sont, peuvent travailler, veulent travailler, comme le Sénégal. Ils sont de vrais patriotes. N'est-ce qui nous est patriotes ? C'est ce que vous savez. Lollah, mon Dieu le meilleur. Merci beaucoup. Merci pour le faire.